Musique Allez bonjour tout le monde, bienvenue pour cette cinquième partie de la carrière sur Assetto Corsa. On a pris un bon début en Formula Rookie, on est passé en division européenne. Et bien maintenant on nous invite même à piloter puisque nous sommes aujourd'hui invités à une course historique sur le tracé de Catalonia. Alors on vous avait déjà vu ce tracé il y a quelques épisodes, mais on va voir un petit peu des voitures différentes enfin dans cette carrière. Voilà donc on va directement vous faire profiter des qualifications puisque je vais tenter de vous faire qualif-course, qualif-course pour les deux prochains meetings où nous sommes invités. Donc voilà, comme ça vous aurez un petit peu de variété dans cet épisode. On va voir comment se pilote cette Ford. On va attendre que de la place soit disponible dans la voie descente pour quitter notre box. Et s'engager sur ce tracé de Catalonia avec cette Ford Escort de Mark I. Voiture que l'on ne peut évoquer sans y associer le nom de Colin Macré, bien entendu, légende du rallye. Qui avait fait de beaux exploits en championnat britannique au volant de cette machine. Alors, on a fait un peu de setup puisque je ne vous ai pas montré, comme je vous ai dit, les essais libres. Parce que vous connaissez le tracé, donc pas de nécessité pour vous de la prendre. Donc je vais être très prudent avec les pneus froids, parce que la voiture est très difficile et très imprévisible dans les changements de cap avec ces pneus-ci. Et vous pouvez vous faire surprendre comme j'ai failli l'être à l'instant. Donc voiture beaucoup moins sous-vireuse que ce que j'avais tout à l'heure, si c'est clair. Alors, je ne sais jamais si cette épingle, je dois la passer en première. Je pense que c'est en première. Non. En première, on est trop au rupteur. Et en deuxième, on est en sous-régime. C'est un peu difficile de s'y retrouver pour moi dans ce secteur-là du tracé. Alors, j'ai monté assez de carburant dans la voiture. Ça va permettre de faire assez de tours pour chauffer les pneus sans être, mais tout simplement, en panne sèche à la fin. Les deux tours de chauffe nécessaires pour les pneus. Une fois que ça part, c'est compliqué à récupérer cette voiture, évidemment. Alors, on va lancer un premier tour rapide. C'est parti. Ah oui, il y a un petit peu de concentration parce que le feeling de la voiture est un peu spécial. Il faut être à l'affût de la moindre dérobade du train arrière pour éviter justement que ça ne parte trop en dérive. Parce qu'une fois que la voiture est trop en dérive, c'est impossible de la ramener. Et vous terminez votre tête à queue à l'équerre sur la piste. En tout cas, comportement bien différent de ce qu'on avait tout à l'heure avec les formula rookie. Les épisodes précédents, pas tout à l'heure pour vous, bien sûr. Ça m'est arrivé souvent dans cette carrière. Donc, on est parti. Peut-être pas pour aussi longtemps que Bob Lennon et son playthrough de Skyrim. Mais attendez-vous à des épisodes. Allez, on est un peu plus à l'aise avec des pneus chauds. Ce serait bien. On va attendre peut-être encore un tour. Il reste deux litres. Ça devrait le faire. On pourrait peut-être encore faire deux tours. Et au niveau du temps, il en reste six minutes. Ça devrait également être suffisant. Donc, on va encore prendre ces tours-ci pour chauffer la voiture. Vous voyez, les pneus qui, un par un, entrent dans la fenêtre de température idéale. Et on le sent. De toute façon, comportement, je peux être bien plus agressif sur la voiture et être plus agressif dans les changements, les transferts de masse, etc. Ça y est, maintenant la voiture est chaude. Vous voyez qu'on peut, maintenant, jouer avec la voiture. Elle n'a plus du tout le même comportement. Et ça, c'est vraiment une des qualités de ce Project Card. Ça retranscrit bien. Quelque chose qui est oublié, parfois même par les jeux, où ça devrait être le plus évident. Je pense aux jeux de Formule 1, par exemple. N'oublions pas les fins 2015, non plus. Petite récupération. Alors, j'espère qu'ici, je ne vais pas être pénalisé. Non, voilà. Allez, on va se lancer. À 5 minutes de la fin du chrono. Et voilà, là, je peux attaquer et vraiment être quasiment pied à fond, sans corriger. Et on est dans notre troisième tour. Et là, on était 6, 10e plus lent. Allez, on va essayer de faire ça bien. Allez, on met déjà deux dixièmes dans le premier secteur de mieux. Il faut continuer sur cette lancée. Et dans le deuxième secteur, on perd 5 centièmes. Ce n'est pas trop grave. On tombe au quatrième rang pour le moment. On tombe au quatrième rang pour le moment. On survire un petit peu. On nous a dit que le carburant est faible. Allez, on peut faire un meilleur chrono. Et on fait le troisième temps. Il nous reste moins d'un litre dans la voiture. Dommage qu'on a eu cette grosse dérive dans ce même virage au tour précédent. On aurait pu faire quelque chose de bien. Écoutez, il n'y aura pas de pôle pour nous, je pense, lors de ce premier meeting historique. Par contre, la voiture, une fois qu'elle a les pneus chauds, elle fait bien plaisir à piloter. On va essayer de voir comment je peux me comporter avec les autres voitures. Il faudra faire attention, notamment aux dérobades. Et aux turbulences. Et ici, pas question d'aller attaquer. Vous avez vu que si je fais ça avec des pneus froids, c'est terminé. Alors, est-ce qu'ils ont fait le litrage du carburant idéal pour terminer un tour, malgré qu'il reste moins d'un litre ? Je ne pense pas, honnêtement. Parce que, regardez, il ne reste même plus un centilitre. Attention à ne pas prendre une pénalité non plus pour mauvais comportement. Dernière chose dont on a besoin. Et on va aussi rentrer. Voilà. Et on va se retrouver donc pour le départ de la première des deux manches de ce championnat. Parce que je pense que ce week-end, il n'y aura qu'une course à vérifier. On prend un bon départ. Assez étonnant d'ailleurs. On a vraiment bondi. On occupe le commandement. Il va falloir jongler avec la voiture. Attention, la voiture numéro 44, qui est très proche. Oui, on s'ouvre ici. Ça va passer. Je pense que devant, il va passer. On est trop lent. Oui. Bon, il y en a bloqué. Une voiture derrière, la 14. Ou de 74. La deuxième dans le S, c'était tout sauf une bonne idée. J'avais fait la même bêtise en Formula Rookie. Allez, la première pour l'épingle ici. Il ne faut pas le laisser s'échapper. On pourrait le regretter. Alors, un peu de survirage dans la dernière courbe, mais on va terminer ce premier tour au Sgorand. On a déjà fait un peu mieux que notre place de départ. C'est pas mal. Le manque total de stabilité au freinage de la voiture, c'est assez hallucinant. Alors là, on est très lent. Alors, attention à ne pas se faire percuter. C'est la dernière chose dont on a besoin dans ce genre d'épreuve. Allez, s'il te plaît, ne s'ouvire pas à chaque tour comme ça. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne m'en sortirai jamais. Je ne pourrai jamais y arriver. Si tu n'y mets pas du tien, cocotte. C'est toi et moi contre tous les autres. De nouveau, je suis très silencieux. Je laisse profiter déjà de la voiture et je suis surtout assez concentré sur ce qui se passe. Alors que là, on améliore. On n'a peut-être pas le meilleur tour en course. Sinon, on n'est pas mal. Et on est dans la dernière boucle. On est dans le virage le plus critique pour nous, celui-ci. Voilà. Et on est deux dixièmes plus lent. Ici, la courbe à droite. Contrairement à Liya, nous, on ne donne pas de coup de frein. On soulage juste l'accélérateur. Ici, par contre, il faut le donner. Sinon, on vole bien dans l'herbe. Ah non ! S'il te plaît, merci. Ne dérape pas. Je n'ai pas besoin de me faire d'effrayure dans le dernier tour. Dernier point vraiment critique. Il aura fait une deuxième place. Et voilà. Deuxième place alors qu'on partait. Troisième sur la grille. Moi, je m'en contente. Ça me suffit derrière Jimmy Peterson. Voilà. Donc, on est deuxième de cette première course historique à Catalonia. Donc, voilà le résultat. Et donc, on prend 18 points et 25 points pour le leader. Et meilleur tour en course. On récupère quand même le point, en effet. Pour le meilleur tour en course, ça nous met à 18 points. Donc, derrière Jimmy Peterson. Et nous enchaînons avec la deuxième manche de cet épisode. Puisque nous avons été invités, je rappelle, à des manches historiques pour deux divisions. Ce sera donc cette fois-ci sur le tracé de Cherche-les-bonnes. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on s'arrache bien de la grille de départ. On est bien parti. On va essayer de prendre une trajectoire un peu plus logique que de simplement foncer à l'intérieur. Là, on est bien. Là, on est bien. Oh, mais comment il coupe. C'est hallucinant. Allez, il faut réussir à passer la puissance. Allez, on est proche du podium. Et la voiture 26 qui était trop lente. Donc, on a fait le ménage. Donc, on a fait le ménage. Je rappelle que c'est du DTM. Si on ne peut plus faire du portière contre portière, c'est plus l'âme de la discipline. Ah, il y a toujours derrière cette voiture jaune. Allez, on passe dans les S ici. On est bien passé. On attend le turbo. Enfin, le... Pardon, le... Le rupteur. On n'a pas voulu en faire trop dans ce début de course. Allez, on a trois tours à tenir. On peut faire quelque chose de bien. Car, on est // malheureusement on est trop lent on est trop lent pour se défendre la voiture qui n'est pas assez bien réglée pour se défendre face aux autres voitures malheureusement on n'a pas de quoi aller attaquer nos adversaires devant on n'a pas de quoi aller et on va entamer la dernière boucle et en fait sur un tour on est dans le rythme mais on n'a pas de quoi aller attaquer la voiture devant tout simplement un peu comme tout à l'heure avec l'escorte on n'avait pas de quoi être l'homme de tête derrière ça revient je me laisse déconcentrer par le pilote derrière on est plus rapide dans le premier secteur c'est assez bizarre parce que j'avais l'impression d'être plus lent de mon côté et il est là il est derrière j'espère qu'on va pas se faire avoir en fin de tour j'ai mes yeux dans tous mes rétros j'ai surtout pas envie qu'ils plongent enfin là il ne restera plus qu'une occasion normalement oh j'ai sous-viré là j'étais pas où je me mets d'habitude donc ça m'a perturbé on va repasser en trois ici normalement le podium est à nous le podium est à nous aller dernière sortie de virage on repasse la puissance et on va aller cueillir le drapeau à damier avec un podium alors qu'il commence à faire très très sombre sur le circuit donc voilà troisième lors de cette deuxième course d'invitation et bien pour savoir la suite il faudra se rendre alors qu'au niveau du classement on est bien troisième avec 15 points c'est le pilote en seconde place qui a fait le meilleur chrono on n'a pas dû être loin du meilleur tour en course je crois et si on fait un tour dans notre boîte de réception c'est pas passé loin donc voilà c'est assez redondant la prochaine fois et bien on terminera les deux championnats puisque c'est de nouveau le championnat d'escorte et ensuite ce sera le championnat d'ETM donc je vous dis rendez-vous au sixième épisode de cette carrière suivie sur Project Cars salut les amis